Salut tout le monde alors ça y est maintenant que j'ai ma boule qui est faite je suis bien content je suis bien content du retour de de la vidéo parce que je pensais 40 minutes ça allait faire trop long mais finalement non donc là maintenant que j'ai ma boule je suis content mais il faut que je trouve un support pour la poser ce serait pas mal alors du coup là dans ce pour ce bois je vais faire un pied qui ira dessous et du coup j'ai préparé je m'étais fait des petits croquis pour savoir ce que j'allais faire j'ai commencé par un pied simple là donc proportionnellement ça me je trouvais ça plutôt pas mal au niveau de la hauteur le pied était un peu moins large que la boule mais j'aimais bien la finesse mais après je trouvais que c'était trop simple alors du coup qu'est ce que j'ai fait eh ben j'ai fait j'ai réfléchi à faire des courbures alors là là je trouvais que ça allait plutôt bien du coup je les repris là mais là du coup j'ai tracé à l'échelle à 1,5 donc la boule de 90 là j'ai dessiné elle fait 45 et puis après j'ai du coup je sais à peu près comment je vais faire je vais faire la pièce ou là je vais pouvoir dans ce dans ce morceau de bois je vais essayer de faire ça là dedans et vous montrer comment je vais me débrouiller là je vais tracer la longueur totale de mon du pied donc là je vais le faire à 110 de long donc là ouais on voit qu'il ya de la marge entre le mandrin et le bas de ma pièce parce que quand je vais désaxer il faut qu'il faut que j'ai de la marge après puis après je vais recouper le pied le pied sur le tour ensuite là je vais tourner donc la base de qui va supporter la boule va faire un diamètre de 50 donc je vais tourner comme ça je vais faire un petit peu ce qui fait à peu près un diamètre de 30 du coup là je vais montrer comment je vais faire comment je m'y prends le diamètre de 50 c'est le haut de la pièce ensuite là j'ai descendu à 30 et en fait ça va être là le diamètre de 30 c'est là et là ce que je vais faire c'est que en gros de ce côté en symétrie donc là comme je suis sur l'axe principal c'est ce que j'ai tracé au crayon à papier je vais faire comme ça en fait je vais faire cette forme là sur l'axe principal que je suis là maintenant je vais faire cette forme là avec le crayon à papier et en fait quand je vais décaler l'axe tout à l'heure ça va m'enlever justement ce qui est au crayon là pour faire le creux donc là voilà en gros ce que je vais faire maintenant c'est de faire cette forme là partir du pied remonter là redescendre et remonter sur le haut de la pièce donne evidence et remonter sur le haut de la pièce on tourne sur le haut de la pièce avec le haut de la pièce là je vais tracer donc j'avais dit que mon point le plus gros d'après mon dessin le point le plus bas là il aurait fallu qu'il soit à 25 et ensuite de l'autre côté ça serait à peu près normalement à 20 le point le plus bas serait par là alors le point le plus bas là je vais le descendre à 6 mm et là ça sera à 20 mm alors mon point le plus haut il faut que je trace donc là je suis à 25 ensuite là c'était à 30 voilà le point le plus haut il est à 30 j'ai failli faire une grosse erreur c'est que maintenant là il faut que je creuse le devant là où ma boule va arriver parce que si là je fais à 6 mm si je dessins à 6 mm ici voire moins on verra suivant l'esthétique là pour creuser impossible si ça fait 6 mm au milieu ou moins la pièce elle va casser donc là il faut vraiment que je fasse le devant j'enlève la contre pointe et je vais mettre devant et il se trouve que j'ai gardé quand même le petit gabarit pour faire la boule j'enlève la p Simpson il on je peux vérifier avec ça mais en fait même ça j'ai pas besoin maintenant que j'ai la boule ce qui compte ce qui compte vraiment c'est que l'appui de la boule se fasse bien sur le bord juste là parce que si on aime il vaut mieux être un peu trop creusé et puis dans tous les cas ça va plaquer sur le bord on est nickel si on n'est pas assez creusé ou qu'il y ait une bosse là au moins on essaye la boule on voit qu'on est bien plaqué on est nickel c'est à dire qu'on a assez creusé donc là je suis bon là je vais pouvoir poncer poncer l'intérieur maintenant parce qu'après quand j'aurai descendu mais à mes six millimètres ou ou moins pour poncer ça va être peut-être limite pour pas que ça casse alors du coup là je pense maintenant maintenant je vais descendre mes diamètres c'est parti C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais commencer à penser là un petit coup. Je ne suis pas encore à 6 mm là, mais au moins penser la paroi. Parce que plus je vais être fin là, plus ça va être compliqué de tourner là. Je ne prends pas le risque que ça casse et je vais le penser avant. Je vais pouvoir continuer à diminuer le diamètre sans retoucher cette partie-là. Je vais toucher juste là et après redescendre à ce niveau-là. C'est parti. 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 pointe et après je vais redescendre donc on va faire de près par là ça là ça remontait légèrement donc en gros ça ferait quelque chose comme ça après et en bas ça fait une bosse en fait ça va plus loin là ça fait plus comme ça ça fait une plus petite bosse là ça va être plus long ça fait une bosse ici voilà donc là j'ai enlevé là donc je vais le désaxer à ce niveau là donc je vais déplacer de ce côté je vais avancer vers moi la partie que je dois toucher et enlever je vais desserrer le mandrin et je vais avancer vers moi une partie donc là je vais le désaxer à peu près de moitié de la prise du mandrin alors là il faut faire attention comme c'est décalé que ça touche pas là donc là on voit bien le désaxer à l'écart qu'il y a donc là je vais tracer les parties que je dois toucher que je dois enlever alors là ce que j'aurais voulu c'est que j'enlève de la matière et que je me retrouve à à 15 mm je voulais 15 mm d'épaisseur allez donc là je commence tout souvent en vitesse j'accélère petit à petit je me retrouve à peu près à 1400 tours j'accélère petit à petit j'attends je suis je suis j'attends 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 1 j'attends C'est parti. Je vérifie, je pense qu'il va peut-être falloir que je le désacte un peu plus, parce que si je veux arriver à 15 là, là je suis à 22. Je le désaxe un peu plus pour arriver à 15. Je vais le redécaler un peu, parce que sinon je vais toucher tout le tour à force. Je suis obligé de le redécaler un petit peu. Pas de beaucoup, parce que après ça ne va plus tenir. Voilà, c'est reparti. Voilà, c'est parti. En même temps, je ziote un petit peu mon croquis pour voir si je fais à peu près la forme. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je regarde un peu la forme. Mais là, je l'aurais bien creusé un petit peu plus par là. Là, par contre, il ne faut pas que j'aille plus loin. Voilà, il ne faut pas que je touche là. Je vais juste, histoire de faire une forme un peu plus harmonieuse, là, j'enlève un petit chouïa et puis c'est bon. Là, ça fait sympa. Voilà. Si je regarde par rapport à mon dessin, je vais le mettre à côté. Donc, si je le mets... Donc là, la forme que j'ai faite, c'était ça, là. Il y a une petite courbe, donc c'est ça. Donc, ça a quelque chose près. On voit bien que là, je suis quand même plus allongé là que là. Mais sinon, au niveau des courbes, c'est ce que je voulais. Ensuite, ce que je veux, on va retoucher l'autre côté. Donc là. Euh... Oui, c'est ça. Donc, on va faire là. Donc, ce creux-là, on va ici le faire correspondre de ce côté. On va creuser là. Et recreuser de ce côté. Donc là... Euh... Déjà, je vais penser là. Ah... Oh... Huh... C'est parti. Donc maintenant je l'ai désaxé par rapport à ce mort là, donc je vais faire l'opposé, et je le soulève de ce côté, pour être à l'opposé. Voilà, je vais tracer les endroits où je vais enlever, donc le creux, il doit se faire à peu près en face là. Voilà, donc là je vais bien le creuser. C'est parti. Alors là il faut arriver à le voir le trait. Bon, je vais juste voir ce que j'ai enlevé. Je vais faire une pente plus raide. J'accentille le creux. C'est parti. Là on a une forme qui commence à être pas mal. Moi je suis pas mal. Je suis touché là. Léger, voilà. Je suis touché là. Je suis touché. Je suis touché. Ce n'est pas bakouin. Voire... BEAUSENTH ... Oh là là là, c'est un truc de fou. Bon, voilà. Là, c'est un truc de fou. Maintenant, je vais penser à cette face-là. Non, attends. Il y a peut-être la face du bas. Il faut que j'en enlève un peu. Alors, je regarde par rapport au dessin. Ça faisait ça. Non, on est pas mal là. Ça, non, on est bien. Là, on est bien. Donc, je vais penser là. Mais, donc là, je vais penser là. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de le faire tourner pour poncer. Je vais donner un petit coup. Comme ça. Alors, ce qu'on peut voir là, c'est que la forme, elle est quand même vraiment bien. Je pense que là, là, on est plutôt bien. Donc, j'ai tourné sur deux axes. C'est ce que j'avais tracé. Sauf que ce que je n'ai pas tracé, c'est sur le côté-là. Là, quand on voit là, esthétiquement, on se dit que ça fait moche. Là, on a une belle courbe. Ça suit de l'autre côté. On est bien, je trouve. Mais là, quand on prend là, on fait, ça peut être clairement mieux. Donc, ça, je ne l'ai pas dessiné. Donc, on va le faire sur place. Direct. Donc, on va faire ce principe-là. Mais sur le côté-là. Donc, là, ce que je vais faire, pour que ce soit plus harmonieux, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je vais... Donc, là, ça remonte. On va faire redescendre, peut-être, comme ça. On va enlever ça, là. Et... Et lui, on va le faire comme ça. On va enlever, là. Là, ça ferait une bosse qui vient là. Si ça fait une bosse l'alu, on va le faire aller là, comme ça. Voilà. Donc, là, il faut que j'ai des axes dans ce sens. Donc, lequel je commence, ça va commencer par le bout. Il va mieux commencer par le bout, parce que si là, ça fragilise. Si je commence là, ça va fragiliser peut-être un peu. Et si je dois attaquer là, après, ça risque de vibrer. Il va mieux commencer par l'extrémité. Donc, là, on va toucher... Donc, celui-là. Je vais toucher juste le bout, là. Donc, je vais essayer de trouver l'axe. Donc, là, je mets mon doigt pour voir à peu près où je touche. Donc, là, ça serait pas mal, à mon avis. Donc, là, c'est cette partie-là qu'il faut que j'enlève. Allez, c'est parti. Je vais arrêter juste pour vérifier. Je vais voir mon point de repère. J'arrêterai que je touche juste ce qu'il faut, alors que ça me manque un petit peu. Ça a touché un peu, là, ouais. Mais il faudrait que j'enlève cette pointe-là. Bon, déjà, je vais enlever ça. Bon, déjà, je vais enlever ça. Ouais, il faut que je décale encore un petit peu de là. Au niveau de la pointe, ça va se venir vers moi. Là, la courbe, elle commence à être pas mal, mais il y a la pointe qui gêne, là. Je touche juste celui-là. J'enlève la courbe. Je vérifie si c'est bon, je vais toucher légèrement là, ça devrait le faire. Je vérifie si ça n'enlève pas trop, si ça n'enlève pas trop, je n'ai plus la forme d'origine. Pour l'instant je suis encore bon, mais je suis un peu limité, j'ai un peu trop désaxé de là. C'est complexe là, je décale plus entre les deux là, si j'enlève là trop, là je suis foiré, je n'ai plus ma forme de base, donc là on va redécaler, alors je suis décalé où moi voilà, là, c'est la partie. Alors là, ça m'a touché là, je suis pas mal. Alors là, c'est pas mal. Je peux recreuser un petit chouïa, je continue à creuser un peu, à ce niveau là. Je suis toujours bon, je suis bien. Là, je suis bien. J'ai une belle forme, alors on dirait légèrement là. Voilà. Et après, c'était de ce côté, je l'ai retouché. Voilà. Voilà, petit coup de ponçage. On peut voir que j'ai pris un morceau de bois, il y a un collage. Alors, je n'avais pas de joli morceau de bois là, et c'était pour avoir l'épaisseur de 80 pour la base. Mais bon, après, je vais le teinter, donc ça ne devrait pas être dérangeant. Donc voilà la forme. Donc la courbe du haut, elle a l'air d'être plutôt bien. Maintenant, je vais creuser là. Je vais ouvrir cette partie-là. Je vérifie ce que je touche. J'ai l'air d'être bien. On va le montrer là. Je vais retoucher un petit peu là. Je vais reprendre cette partie-là. Vous avez vu une bonne nouvelle partie-là. J'ai l'air d'être bien. Je vais reprendre cette partie-là. la forme est vraiment sympa donc là on voit cette courbure là je viens d'enlever là ça fait sympa là je creusais un petit peu mais on est bien je vais faire aller là venir là tranquille petite retouche là on en est bon alors là voilà donc là ça c'est ma forme d'origine et là ce que je viens de faire c'est je viens de retoucher ça donc ça me fait cette forme là donc là on est bien je suis content maintenant on va voir les différentes on va faire le tour pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche déjà je vais penser là alors maintenant l'esthétique donc là ça m'a semble plutôt sympa je fais le tour pour voir s'il n'y a pas une forme qui paraît bizarre inesthétique là ça me paraît plutôt harmonieux de partout sauf que en fait là sur ma forme de base on voit bien ça s'affine à ce niveau là et ça devient un peu plus fin là alors que là là ça manque quand même de finesse à ce niveau là je vais essayer d'affiner il faudrait que j'affine par là j'ai essayé d'affiner un truc je retouche par là un truc comme ça mais ça là ça va être délicat parce que si je touche la pointe je sais pas si je vais aller jusque là que si je touche trop la pointe là je vais supprimer ma forme alors je vais y aller vraiment doucement à Pour l'instant je suis bien parti. Je n'ai pas foiré la forme, j'ai touché la forme, je n'ai pas passé le milieu de l'axe. Si je vais un peu trop loin, après ça va me couper, j'aurai plus de forme. Ça s'est affiné, on est pas mal. Il faut toucher légèrement plus creux. Il faut toucher légèrement plus creux. Il faut toucher légèrement plus creux. Il a fini. Je suis plus large, je m'affine de plus en plus. Là je suis content. J'ai regardé un peu les autres côtés. Ça a l'air d'être plutôt harmonieux. Je pense que j'ai fini la pièce, je vais poncer. En même temps je casse un peu les angles, les arêtes. Je vais le redresser, le mettre sur son axe principal d'origine. Je vais juste donner un petit coup de ponçage comme ça. Pour arrondir un peu les angles. Dans l'un sens et dans l'autre. Ensuite il va falloir recouper le bout, la base. Il va falloir recouper le bout, la base. Il va falloir recouper le bout. Il va falloir recouper le bout. La base permet de faire. Il va falloir recouper. Il va falloir recouper le bout. C'est parti. Bon, je vais couper ça à la scie, poncer le dessous, et puis après, je vais teinter. Ça y est, j'ai l'air coupé, j'ai repensé le dessous. Maintenant, je vais teinter, et pour contraster avec la boule qui est jaune et brillante, je vais teinter en noir. Je vais faire une finition d'un vernis mat. J'applique au pinceau une teinte solvant. J'applique au pinceau une teinte solvant. J'applique au pinceau une teinte solvant. J'applique au pinceau. Une fois la teinte sèche, je vais donner une couche de vernis. La deuxième couche, je la ferai hors caméra. J'ai fait ma deuxième couche. On va pouvoir présenter ça avec la boule. Voilà, ça y est, la pièce terminée. Après toutes ces étapes, voilà le résultat. Alors là, il se trouve que j'ai montré une technique avec un mandrin, le mandrin à mort. Après, on peut faire des désaccès entre pointes. Et il existe aussi des différents mandrins exprès pour l'excentrage. Donc, il y a le mandrin Eskulen, par exemple, qui est sur rotule et on peut orienter comme on veut. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à partager, dire ce que vous en dites. Alors là, la vidéo, elle va être extrêmement longue. Enfin, 40 minutes pour la boule, je pensais que c'était long. Et puis, finalement, j'ai eu des bons retours. Je suis content. Et, bon, je pense que là, avec le désaccès, je pense que ça devrait vous plaire. N'hésitez pas à donner vos avis, voilà. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501